C'était son dernier jour à la barre. Amber Heard a fini d'être entendu, mardi 17 mai 2022, lors du procès en diffamation que lui mène son ancien mari, Johnny Depp. Lors de son dernier interrogatoire, elle n'a pas été épargnée. Comme le rapporte le Daily Mail, la comédienne a été présentée par les avocats de l'acteur comme étant l'instigatrice des nombreuses disputes qui ont pu avoir lieu avec son ex-époux. Camille Vasquez, l'une des avocats de l'acteur, a d'ailleurs assuré qu'elle aurait en première porté les coups. « Monsieur Depp n'est pas le premier partenaire que vous avez agressé, n'est-ce pas ? » a insisté l'avocate « Je n'ai jamais agressé m. Depp ni quiconque avec qui j'ai eu une relation amoureuse, jamais, a répondu dans un premier temps Amber Heard avant de se montrer très agacé. J'ai de nombreuses fois dû utiliser mon corps pour me défendre, et cela incluait de frapper où je pouvais si ça me permettait de m'échapper. Si ça voulait dire un visage gonflé plutôt qu'un nez cassé. Elle a tout de même nié avoir été la première à frapper. Un enregistrement qui fait du mal à la défense d'Amber Heard l'avocate de Johnny Depp a fait référence à l'arrestation d'Amber Heard en 2009, à l'aéroport de Seattle. Elle avait été accusée d'avoir été violente avec Tassia Van Rie. Seulement, pour Amber Heard, les accusations étaient exagérées et les charges avaient été abandonnées. Lors du procès mené par Johnny Depp, un enregistrement a été diffusé durant lequel on pouvait entendre la comédienne lancer au comédien, « Je taille frapper, je ne taille pas donner de coup de poing. Oui, j'ai initié ce combat, t'es un putain de bébé. » Pour se défendre, Amber Heard a assuré qu'elle avait tenu ses propos alors qu'elle tentait de se protéger de son ex-mari qui essayait d'entrer dans sa chambre. Loading widget Loading unit Sous-titrage ST' 501